hello tout le monde comment ça va alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire des polaroïdes avec tous les signes voilà j'ai déjà fait une carte avec le verso donc comme il est déjà prêt on va commencer par lui alors pour ça j'avais acheté ça pour faire juste une petite exposition de mon doudou voilà ça peut être sympa il est trop grand ça va être un peu gros je vais te faire plus petit c'est combien ça alors ça fait dix ouais une 5 sur 5 ça peut le faire on va se faire des carrés de 5 sur 5 donc j'ai perdu l'eau par ben voilà donc ça j'ai utilisé 5 sur 5 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tout 5 sur 5 à cette heure là c'est pas normal je retourne n'est pas pas normal est ce que 5 sur 5 est ce que mon petit le tour est ce que je n'ai pas besoin d'avoir une à y rentre pas pas pour autre chose c'est pas grave c'est pas là donc je peux utiliser mes carrés là ça va pas alors le temps de chercher j'arrive voilà bon j'ai attrapé mes feuilles de chez keepers on va regarder on va mesurer tout doux parce que il fait quatre à peu près non quatre et demi de large quatre et demi de large a et sur ouais 6,5 un peu plus 6,6 le mieux c'est de faire 7 sur 7 voilà on va partir sur 7 sur 7 on va faire je rachète des feuilles j'aime bien ces feuilles là moi donc 7 sur 7 à l'est là on va faire une bande de 7 7 sur 7 est-ce que je peux non plus avoir un polaroïd trop trop grand ce serait pas mal donc est-ce que c'est fait oui nickel je découperai là alors ce qu'on va faire après une feuille handicapant voilà j'en ai là des cales pour attraper donc là par exemple le juillet polaroïd astro on aura donc le carré donc le polaroïd comme ça ça 7 par 7 cm voilà comme ça on aura pour la suite après mais ça je vais mettre de côté parce que je leur utiliserai dans un prochain truc et pour le verso j'avais envie d'utiliser ce bloc là donc c'est du 170 grammes il fait 11,5 sur 22 il ya neuf couleurs 36 feuilles voilà ça vient de chez action il faut utiliser ce qu'on a je serai bien partir sur celui ci parce qu'il n'y a pas de vue il n'y a pas de verre il n'y a pas alors mais pour celui-ci c'est pas là je pense elle voilà on rachètera plus tard s'il faut il faudrait que je trouve ouais faudrait que je trouve d'autres couleurs un autre bloc après donc on a 7 sur 7 à l'intérieur il faut qu'on oublie donc on va rajouter 0,5 de chaque côté ou si je rajoute 0,5 de chaque côté il faut un truc de 8 la qu'on a 8 voilà 8 et on a 7 aussi de là je voudrais avoir plus que bien ça va me faire 0,5 ici ça ferait déjà huit et demi non c'était lui c'était lui et là il faudrait de nous ne fait ni à l'autre sur neuf et demi on va voir ce que ça donne le fait demi il va nous falloir deux fois en plus sur un neuf et demi on a notre carrière ça fait même trop je trouve ici non ça fait trop donc on va enlever on va enlever on va enlever ce que ça fait trop je vais à l'hème ça a bien que non ça fait trop quand même parce que là du coup si j'ai 0,5 j'ai passé 0,5 à peu près ici 0,5 non ? 0,5 ouais ça ferait là à peu près 8 parce que là j'ai dit je faisais neuf et demi c'est ça mais j'ai pas fait neuf et demi là ah ben voilà pourquoi j'avais dit neuf et demi qu'est ce que j'ai fait mais je sais pas mais j'ai pas fait donc bon sens ne fait ni ça fait là et comme ça j'ai combien je devrais avoir huit voilà c'est ça ah ouais c'est mieux c'est beaucoup mieux voilà voyez ça ferait quelque chose comme ça c'est beaucoup mieux et du coup il va nous falloir la même chose donc il va nous falloir huit sur neuf et demi donc c'est ce que ça dit voilà ne fait demi ça fait ne fait ni on en est bien on est bien donc celui là j'ai pour moi mais je suis là et là on va éviter en fait l'intérieur ici donc ça je le pousse voilà ensuite donc ça ce sera à garder forcément ici on va se faire un petit marquage donc on va se faire un marquage ici de 0,5 voilà ici pareil pas du coup parce qu'il ya 0,5 oui c'est ça on va se faire pareil 0,5 j'ai l'impression que là c'était pas 0,5 non ça va pas c'est pas droit mais ça me semblait pas grave ça se verra pas puisqu'on va retrouver par dessus c'est pas grave alors ici 0,5 ici 0,5 par l'appareil 0,5 pourtant j'ai la règle spéciale pour faire des choses droite mais c'est pas grave on ne dira rien alors 0,5 c'est aussi voilà qui veut dire que lui après il y aura ici voilà on a fait le petit marquage donc lui il y a ça du coup maintenant il faut qu'on évite le centre d'accord il faudrait éviter le centre c'est pas compliqué on va se faire la même chose je vais faire sur le côté là comme ça je repose en gomme donc ici 0,5 ici 0,5 0,5 0,5 0,5 c'est parti technique anti créatifs arrive donc là on a 0,5 en haut 0,5 en haut mais on passe par là quelque chose de propre il faut une technique pourquoi ça ne va pas pourquoi est ce que j'ai l'impression que c'est pas le droit non ça va et on a donc on a dit que notre milieu fait 7 donc ici on compte à 7 cm à partir des 0,5 7 cm je m'en vais ici 7 cm cm c'est là pareil je viens retracer les traits et donc on va éviter la partie centrale voilà on va enlever ça je prends un tapis de découpe je prends ma règle mais dans l'autre sens puisque c'est exprès voilà elle est spécialement conduite pour ça celle ci alors le mieux c'est ce que je suis peut-être devant je suis désolé je crois y avoir été trop loin tout vaillant en fait ma règle là n'est pas en plastique totalement elle a ici un bout de ferraille exprès c'est justement pour le cutter voilà j'ai acheté exprès d'ailleurs j'ai en gros si j'ai un petit mignon exprès pour pouvoir utiliser le cutter comme je fais là voilà voilà je vous explique tout en principe on y arrive quand même là pourquoi ça veut pas j'ai un tout petit bout qui m'embête ça y est voilà notre peleride est presque prêt voilà voilà on va pas passer à la création à boussin mais ça je vais côté voilà mais c'est ça voilà on va pas trop dégradé mais c'est pas très grave donc lui il ira à la on mettra ceci par dessus voilà une fois bien collé bien tout positionné on devrait pouvoir faire quelque chose de pas mal voilà donc là on va venir s'occuper maintenant de la partie créative de la chose avec notre petit doudou alors ma planche elle est là la planche à tamponier faut être sûr de bien voilà et lui on va venir par ici voilà comme ceci donc je vais prendre l'aversé fine clé noix voilà et enfin je pense à la recharger ce que je crois qu'elle est presque vide j'avais de l'encre exprès mais après je la recharge hop c'est pas mal on du coup encore et puis ça sera bon pour bâton toi c'est pas plaisir ouais c'est mieux donc ça c'est fait un petit chiffon donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit fond on viendra faire les petits détails après parce que forcément je veux que tout soit mis dessus le verso il sera écrit en bas du polaroïde mais j'aurai tout le reste en fait donc là j'aurai en principe je l'avais déjà utilisé j'ai déjà un cache je croyais de l'avoir le cache il est là j'ai le cache pour le petit boulot juste bien repositionner n'est-ce pas il faut que je m'achète une petite pince parce que pour faire vite ça ça peut être sympa bon là je vais pas bien ni je vois que c'est mieux voilà j'ai posé le cache pour la petite terre bon la lune c'est pas très grave si elle se retrouve caché puisque je voudrais mettre un petit peu de stylo gel dessus donc c'est pas très voilà donc là on est pas mal ensuite donc on a le cache tout ça tout ça on va juste prendre j'ai envie de prendre celui-là à l'équipe la jamanesque color qu'on m'avait offert et je vais rester dans les tons un peu rouge marron donc je vais prendre la reddish black là ils sont pas mal voilà j'ai mis de l'eau on va se prendre un petit pinceau je vais juste venir moudé un peu le papier avant de mettre mon appareil c'est un papier spécial aquarelle vous connaissez c'est pas encore une fois que je vous présente puisque je l'achète chez keepers et comme je vous disais tout à l'heure je m'en rachète parce que je crois que il ne me reste pratiquement plus voilà bon là j'ai mouillé le papier je vais venir chercher de l'aquarelle j'en ai mis sur la boîte j'ai envie de mettre partout j'aurais dû scotché donc là j'essaye d'en mettre un peu là où j'en ai envie le bureau voilà alors dans l'idée je voudrais que ce soit plus clair en bas et plus foncé en haut alors ce que je fais c'est que je vais récupérer de l'aquarelle là en fait je vais foncer ici tout en regardant ma feuille voilà je vais rajouter de l'eau pour que ça descend voilà oui ça descend tout seul ce que je vais faire c'est que comme je veux que ce soit plus foncé en haut je vais juste reprendre la feuille pour que ça redescendent vers le mou voilà donc là on a bien le foncé en haut et du plus clair en bas donc là je nettoie mon pinceau il dit voilà ça donc là va voir ça sèche on va prendre lui et on va sécher tout ça ça va s'éclaircir en séchant ça c'est pas de cámara voilà donc là on a le fond de fait que j'aime beaucoup voilà ce que ça donne réellement ensuite on aurait pu décorer donc j'ai pas utilisé du tout les autres planches parce que je sens pas par contre ce que je peux faire on va venir tant qu'on est tout ça là sur le côté on va t'appeler voilà génial déjà tamponné et aussi verser comme ça ce sera fait on est tous les versons voilà ensuite je vais venir faire le cycle voilà je ne sais pas si les deux petites choses que je peux écrire est-ce qu'elles vont entrer sur les côtés très bonne question on va regarder ça parce que là j'ai à la recherche de la liberté ça devrait rentrer trop bien celui-là tout du moins il rentre l'autre je ne sais pas mais celui-là devrait rentrer on va le mettre à la recherche de la liberté voilà ensuite on va mettre l'autre phrase en face tout en originalité est ce que ça rentre ça devrait oui impeccable et ça c'est fait un point il nous reste à faire les petits textes donc celui des faits je mets de côté voilà et on va venir faire les textes d'ici donc là ce que je veux c'est que ce ne soit pas en colonne du moins pas bien droit pas forcément par contre voilà dans mon sens ce serait mieux donc là par exemple puis je vais mettre ici hop 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 comme ça la planche en fait en elle-même toute la planche on l'aura de visu sur le polaroïd voilà comme ça au moins pour celui-là il super bon on va le mettre là et enfin le petit dernier on est au milieu voilà voilà il ne reste plus qu'à nous colorier le petit boulou et on a fini après il faut tout coller forcément mais on devrait pas être mal donc ce que je vais faire c'est j'ai peut-être reprendre voilà le doudou là pour faire le colo voilà donc la lune des étoiles déjà je vais les faire en stylo j'ai ça me paraît quand même il y avait aussi ce sujet voilà donc là il va falloir des crimes verts donc je vais je vais prendre un verre 158 je vais ressortir je vais la tête mieux voilà j'aurais pu faire une baisse d'appareil j'ai pas fait bon bah voilà comme ça c'est dit c'est pas très grave donc là j'ai pris celui-ci non j'ai pas celui-là je prendrais plutôt celui-là alors là j'avais pris le 1 pour vous aider quand même 158 maintenant j'ai le 266 et enfin pour finir je vais prendre le 166 voilà comme je suis je refais une deuxième couche surtout qu'il faut pas oublier que c'est du papier aquarelle comme du grand voilà je vais faire une chose avec les petits feuillages déjà pour commencer ce serait pas mal puis là ça doit être un peu plus simple parce qu'il ya de l'aquarelle le papier devrait saturer un tout petit peu plus vite moi ça me paraît quand même donc l'eau ici les étoiles là j'aimerais remettre du stylo gel après parce que d'abord j'aurais colorié le doudou à remettre du stylo gel en fait j'aimerais remettre un petit peu de feutre noir d'ailleurs je ne sais pas encore je ne sais pas avoir voilà 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 C'est parti. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le doudou lui-même il est marron et on a du rose sur le pot. Alors le pot au lieu de faire marron, on va le faire couleur un peu or. Je vais prendre le 283, le 182, le 187 et le 183. On va se faire un petit effet or avec ça. Parce que moi, je n'ai pas mis de rose. Je peux en mettre. Donc là, j'ai pris le 283, maintenant je prends le 187. Ça peut peut-être plutôt faire un effet bruit, je ne sais pas, on verra. 187, 182. Et enfin le 183. Bien sûr, je refais. Vous voyez bien, là, c'est pas séturé du tout, c'était pas joli. Bon là, j'ai insisté un petit peu là. Et maintenant, je vais, hop, sans appuyer. Voilà. Je reprends le 187. Là, je n'appuie pas par contre. Pour repasser les traits, j'ai appuyé. Maintenant, je n'ai plus plus. 182. Mais ça y est, mon papier commence à saturer ici. Et enfin, le 184. Non, 183. Voilà. Donc, on a notre peau de fée, maintenant. Je vais garder le 187 et le 182, je crois que c'est ça. C'est ça même, pour faire mon doudou. Alors, j'ai rangé le 283. Je vais prendre le 179. Le 186 et le 178. C'est sympa quand même. Alors, on y va. Prends notre doudou. Alors, je vais commencer par placer mes ombres avec le 178. Pareil, je mets des traits réalisés sur le tampon. Par l'illustratrice qui a dessiné le tampon, forcément. Parce que comme je ne sais pas dessiner, forcément un. Bon là, malgré qu'elle cache, l'aquarelle a un peu débordé. Bon, c'est pas très grave. Bon là, j'ai pu un petit peu pour le nid. Je refais la bouche. Voilà. Ici, on devrait avoir un petit peu d'ombre, puisqu'il y a une petite couronne d'étoiles. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 179. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. Pas deercede, c'est comme ça ? Pas deaboutir. donné. Bon. ensuite le 186 que je vais retailler d'ailleurs je vais regarder ce que le compte là j'ai peut-être le gardez pour tous les doudous surtout les points de tous les points tous les polas et du coup je sais pas si tous ils sont de la même couleur sur les tampons ou pas parce que si c'est ça autant garder le même combo comme ça c'est une fraîche limitée aussi dans les pola mais sauf si c'est pas les mêmes couleurs sur chaque tampon et donc changera voilà ensuite je reprends le 187 les 182 donc là il nous reste à faire refaire une couche parce que vous voyez bien que ce n'est pas saturé vous voyez que là je ne l'ai pas fait en accéléré je suis tout avec vous mais du coup la vidéo risque d'être bien il nous reste encore à tout coller comme c'est un tampon que la feuille est pas très grande on n'hésite pas à la tourner si besoin donc on 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 Merci. 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 Je vais faire 184 pour finir et éclaircir un petit peu mon goulou. Je viendrai y refaire des yeux et je pense que le nez et la bouche également. Vous voyez là, j'éclaircie un peu avec mon jaune parce que je le trouvais un petit peu trop foncé. Je repasse sur tout forcément. Oui, mais je préfère comme ça. Voilà. Je viens de saturer tout le papier. Voilà. Il ne pourrait pas s'il va continuer tout. Non, ce que vous en pensez. Du coup, on va regarder tout de suite. Les autres sont de la même couleur. Il n'y a pas quelque chose de près. Comme ça, il y a quelque chose de près, on va garder le combo. Alors, du coup, je reprends ma petite feuille. Hop. 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 Ça colle sans coller cette affaire. Une combo doudou. Poli. On a pris le 178. On avait pris le 179. 187. 186. 187. 182. Et enfin, le jaune. 184. Voilà. Comme ça, j'ai noté. Et on verra pour le prochain. Donc, je range tout ça. Comme ça. C'est fait. Hop. Comme je connais à peu près mes crayons, je les range à peu près correctement. tout le monde. Asi vite. Voilà. Parce que ça, c'est pas ma gamme préférée. Forcément, je connais pas mes crayons. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va venir le coller là-dessus. Il nous reste à faire. Ah oui. J'avais dit. Ah. Estime-moi. Hop. C'est comme une nuit. Voilà. Et j'ai oublié les petits points ici. Voilà. Il est pas mal notre doudou là. C'est ce que j'en pensais. Donc là, je vais le coller. Hop. On viendra rajouter les petits détails qui tuent. Après. Déjà, je vais le coller sur le Polaroid et on fera les petits détails. Donc là, c'est à peu près ici. Voilà. Que je me calme bien. Voilà. On va faire pareil avec ça. Encore une petite vidéo qui sera un peu longue, mais j'ai tout fait avec vous et sans accélérer. Je ne peux pas faire mieux. Hop. Avant de faire une petite vidéo. Voilà. Et je viens coller le tout ici. Alors, j'essaye d'être bien bord à bord. Et on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Mon premier pola. Voilà. Donc là, pour les petits détails, je vais rajouter. Hop. Des petites anecdotes. Donc là, moi, j'utilise le Parlenpen de Vivadécor. Voilà. On va pouvoir venir faire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Si, on aurait pu remettre un petit peu de ça, par exemple, pour souligner. Alors, forcément, à main levée, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Voilà. Et puis, je pense qu'on va laisser comme ça. Je vais pas y toucher plus. Si, on va peut-être pouvoir faire. Histoire de rappeler les dorés et les mots sur le devant. Voilà. Et bien là, moi, je vais laisser sécher. Et puis, je pense que ça ira. Et puis, on se retrouvera pour en faire un autre ensemble. Ciao, ciao, ciao.